Bonjour à tous, il est vrai que les grosses vidéos d'MC8 ont toujours fait la part belle au Raspberry Pi et cette fois-ci encore, nous n'y ferons pas exception, nous vous présentons le Raspberry Pi 4 qui sort en plusieurs déclinaisons, 1Go, 2Go et 4Go que nous recevrons juste un peu plus tard donc on va pouvoir commencer à regarder ce qu'il y a dans cette magnifique boîte rose et découvrir le Raspberry Pi 4 qui a presque le même facteur de forme que les autres Raspberry Pi mais celui-ci est une véritable révolution technologique On va commencer à faire un petit peu le tour de ce que nous allons pouvoir y retrouver comme sur les autres Raspberry Pi, on y retrouve le port caméra, le port pour l'écran externe, le GPIO nous restons toujours avec le module radio pour le Wi-Fi 2.4 GHz et 5 GHz à noter que Bluetooth est passé en version 5, ce qui est une belle amélioration nous retrouvons toujours les 4 ports USB et le port Ethernet, le port PE, la sortie audio, vidéo et alors on a quelques connecteurs ici qui ont changé Sur le côté, ici, il y a aussi du changement Déjà pour commencer, le port Ethernet qui était ici est passé de l'autre côté et alors vous voyez qu'on a deux couleurs différentes et c'est l'une des premières nouveautés c'est que nous avons deux ports USB 3 et deux ports USB 2 ce n'est pas la seule nouveauté Si nous revenons un petit peu en arrière, vous voyez qu'il y a aussi d'autres chipsets ici qu'on n'avait pas avant On retrouve toujours la mémoire, le processeur qui lui a changé parce qu'on est sur une gravure plus fine Si on regarde de ce côté-ci nous pouvons voir que nous avons un nouveau port d'alimentation qui est en USB-C et nous avons là deux ports HDMI Donc en fait, maintenant, le Raspberry Pi 4 peut recevoir deux moniteurs Mais ce n'est pas tout, ce sont deux moniteurs 4K Donc comme je vous le disais, il y a de la révolution technologique Alors revenons un petit peu sur notre port Ethernet Le port Ethernet, maintenant, dispose d'un composant physique qui est un BCM54213 qui permet de faire du gigabit Ethernet et cette fois-ci, on sera pu limiter à 300 Mbps mais on pourra vraiment atteindre le gigabit Ethernet Ça, c'est grâce à une autre nouveauté qui n'est pas spécialement visible sur la carte Nous y reviendrons un peu plus tard Et alors, nous avons aussi un chipset de VIA qui est le VL805 qui est, lui, plutôt destiné à prendre la gestion des ports USB Donc en fait, à la base, c'est un hub pour un quadruple port USB 3 Bon, pour des raisons techniques d'encombrement, par exemple, que vous voyez ici Il n'a pas été possible de préserver de l'USB 3 pour les quatre ports Donc il n'y a que deux ports USB 3 et deux ports USB 2 Bon, il ne faut pas de l'USB 3 pour un clavier souris Donc, l'intérêt de l'USB 3, c'est qu'on va pouvoir mettre un disque SSD qui va pouvoir atteindre 350 Mbps De notre côté, nous avons aussi notre port Ethernet qui va pouvoir atteindre 900 Mbps Donc, on se retrouve, en fait, à l'arrière du CPU avec un système, mais vraiment très performant Alors, la performance de ces nouveaux périphériques qui, maintenant, ne satureront d'ailleurs plus le Raspberry Pi est due à une autre nouveauté qu'on ne voit pas ici En fait, c'est un port PCI Express qui est juste là-derrière qui dessert à la fois la stack USB et la stack Ethernet Donc, par exemple, même avec un débit à 340 Mbps sur un disque SSD on n'arrivera pas à saturer, en fait, le bus PCI Express Ce qui veut dire, en fait, que les échanges de données vont être excessivement rapides sur cette nouvelle carte ce qui présente vraiment un grand intérêt Je crois que, maintenant, on peut considérer que le Raspberry Pi est un ordinateur avec un port PCI Express, de l'Ethernet physique un contrôleur USB 3 En fait, c'est fini les petits bricolages d'antan Le bus PCI Express n'est pas la seule nouveauté Nous avons maintenant des nouveaux chipsets en RAM qui se trouvent au-dessus, plus en dessous L'intérêt de cette nouvelle RAM, entre autres, c'est qu'elle est sur un bus pouvant atteindre 2.4 GHz Il faut savoir que, maintenant, le Raspberry Pi 4 a de la RAM LPDDR4 ce qui l'a rend nettement plus véloce Nos premières recherches sur les composants de RAM qui sont à notre disposition qui est ici un 2 Go puisque nous avons un chipset micron avec le M entouré Nous avons appris, entre autres, que le bus ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximum de 1.8 GHz pour les échanges de données avec cette puce-là Donc, il y aura encore un peu de travail à faire pour voir à quelle vitesse les échanges de données avec la RAM vont se faire Bon, il n'empêche que, à côté de la RAM DDR3 du Pi 3 On gagne quand même en vitesse puisqu'on passe de 900 MHz à, probablement, 1.8 GHz, voire plus Tout en ayant une consommation moins importante Voilà, après la RAM, passons au côté processeur Le processeur, c'est toujours un 4 coeurs Ça reste toujours dans la gamme Broadcom Et, en fait, cette fois-ci, c'est un Broadcom 27-11 On est descendu en dessous des 40 nm Cette fois-ci, la gravure est en 28 nm L'intérêt, surtout, de ce nouveau coeur Ce n'est pas qu'il est passé à 1.5 GHz Donc, un gain de 100 MHz Mais qu'on est passé d'un Cortex A53 pour les coeurs à un Cortex A72 L'intérêt pour ce microprocesseur c'est de pouvoir exécuter plus d'instructions en moins de cycles d'horloge Pas une révolution en soi Ceci dit, au jour le jour et compte tenu des différentes applications on va quand même avoir un gain de performance non négligeable François de Frambos 314 a d'ailleurs fait différents tests et un 6-bench a quand même révélé une amélioration de 25% des performances quand on travaille avec 4 threads Ce n'est quand même pas rien Alors, l'autre grande... L'idée que nous avons aussi sur le Raspberry Pi 4 Ce sont ces doubles ports HDMI qui permettent de produire de la vidéo 4K grâce au vidéocore 6 que l'on retrouve sur le socle Donc, on peut faire du décodage H265 donc en 4K P60 voire aussi, également, de l'H264 en 1080 P60 Bon, il est clair qu'on ne va pas pouvoir avoir deux sorties en 4K P60 sur les deux ports HDMI en même temps Là, on est plutôt dans le Media Center et dans un Media Center, on n'a qu'un écran Par contre, on peut tout à fait envisager avoir des moniteurs 4K pour des développements informatiques ou des affichages d'informations Type 7 et l'étage d'alimentation n'a pas changé depuis le Pi 3 Comme il était particulièrement stable il est resté là Juste à noter qu'il y a le changement du connecteur dans les versions précédentes du Pi La fondation va garder un connecteur micro-USB jusqu'à 2,5 A Sachant que la spécification, selon mes souvenirs, est de maximum 2 A Donc, comme là maintenant, on passe à 3 A d'alimentation On a changé le connecteur pour passer de micro-USB à USB type C Et alimentation adéquate, évidemment Que dire d'autre ? Il nous reste aussi le GPIO qui est rétro-compatible Ce qui est une bonne chose Mais par contre, il a aussi des nouveautés Entre autres, l'UART qui est présent sur le GPIO n'est plus sensible à la variation de fréquence d'horloge du processeur Ce qui est déjà très bien Mais en plus de ça, maintenant, nous disposons de 4 UART différents Ce qui n'était pas le cas avant Donc, on va pouvoir envisager mettre un modem GPS et un GPS en même temps sur le même GPIO Il faudra encore attendre un petit peu pour avoir plus de détails Mais le fait de pouvoir disposer de 4 UART, pour moi, est une avancée majeure pour les développements des makers Autre point qui est quand même intéressant à noter C'est que le connecteur audio-vidéo a reçu, lui aussi, quelques petites améliorations en ce sens où, par exemple, l'alimentation audio maintenant dispose de son propre régulateur C'est un rail 3.3V séparé du restant de la régulation ce qui évitera l'injection de signaux parasites Et qu'également, les deux signaux POM utilisés pour la génération audio sont tout à fait distincts du restant du GPIO Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir utiliser des servomoteurs sur le GPIO tout en pouvant produire du son de façon totalement indépendante ce qui n'était pas le cas avant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !